bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois des plus en direct c'est congo live télévision en exclusivité nous recevons ces maté messieurs frédéric engoulou miramini il est dit rcd kml messieurs frédéric bonjour et bon arrivé bonjour monsieur les journalistes merci pour l'invitation alors nous avons en tout cas le réel plaisir de vous recevoir un taquet cadre du parti politique rcd kml chère anti pas ce bout saignant aussi on sait très bien que les semaines dernières les jours passés plusieurs villes de l'est du congo ont été secoués par les manifestations lesquels ont conduit en tout cas on a registré des mots quelques cas des morts et des blessés parce qu'il ya eu de jeunes de mouvements citoyens qui ont appelé à des manifestations pacifiques pour rappeler en tout cas au départ ou alors exiger les départs de la mission onisienne au congo la moniscom alors ce matin nous revenons sur cette question parce qu'elle reste toujours d'actualité il ya des appels qui continuent à se multiplier ici en province d'ailleurs il ya d'autres manifestations qui sont projectés dans les jours à venir pour exiger toujours les départs de la moniscom c'est quoi la position du kml rcd kml face à toutes ces à toutes ces manifestations donc tous ces appels liés à la mobilisation contre la moniscom merci beaucoup pour la question est éminemment importante je dois vous dire tout de suite que les rcd kml n'est pas opposé à des manifestations d'ailleurs elles sont constitutionnelles et nous pensons que il faut toujours encourager les peuples et à exprimer le mécontentement à travers les actions pacifique donc nous ne sommes pas opposés à toutes les manifestations seulement nous ne sommes pas d'accord avec les violences ne sont pas d'accord avec les tuéries qui ont caractérisé ces manifestations des pillages et nous nous avons nous réitérons à cette occasion l'appel pathétique de l'honorable du président antipas mboussagnamou ici et d'hier cd kml qui ont pensé que la population devrait être très prudent très vigilant pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par d'ailleurs nous condamnons fermement les tuéries orchestrés par les cadres de la moniscom les membres de la moniscom nous pensons que vraiment c'est très regrettable on aurait souhaité que ces manifestations soient pacifiques mais malheureusement on a enregistré beaucoup de des morts et parmi ces morts il y en a qui ont été occasionnés par la moniscom c'est de nous regrettons fortement et nous pensons qu'ils doivent être vraiment condamnés ils doivent être jugés pour cela par ailleurs par ailleurs nous condamnons également les civils qui ont été violents qui ont recouru à la violence qui ont pillé qui ont tiré sur la moniscom et nous pensons que cela aussi doit être condamné de même que nous condamnons ces agissements de la moniscom nous nous condamnons également de la part de la population même de de nos forces ce qui ont été moins professionnels et qui ont tiré sur la population donc toutes ces tuéries d'où qu'elles viennent nous nous condamnons fermement contrairement à d'autres organisations politiques qui ont pensé qu'ils ont voulu profiter de cette évergure sens de cet embroglio aussi pour commencer à manipuler l'opinion nous avons pensé au cdkml que c'était de notre responsabilité d'en appeler à la prise de conscience collective de la part de la population tout comme de la part des gouvernants et de la moniscom pour que nous puissions trouver une solution mais d'aller de manière au fait de manière civilisée de la bonne manière de la bonne manière qui soit et empêcher que l'on puisse enregistrer assez des mots c'est le vous qu'est ce qui explique cette colère et de la population envers les casques et doualois la moniscom général je crois que tout part de la déclaration de la moniscom au fait la population attendait de la moniscom des choses pour la population il faudrait que la moniscom dise clairement que les rwandais soutient le m 23 parce qu'au fait pour les populations du nord qui vous par exemple pour la population de retour on a capturé et la capturé les militaires qui se sont revendiqués à appartenir à l'armée rwandaise les fardes c'est avait aussi au paravent montrer les éléments de l'armée rwandaise qui était capturé sur les lignes de front alors pour la moniscom le fait de n'avoir pas dit clairement que les rwandais soutiennent les m 23 cela était à la base de toutes ces frustrations mais au delà de ça le fait aussi de dire publiquement que les rwandais à travers les m 23 se trouvent être suffisamment armés bien équipés plus que même les nations unies et bien pour la population c'est là à susciter la colère c'est ce qui est à la base aussi de de cette montée en puissance de toutes les manipulations qu'on a enregistré toutes les colères qui se sont déversées sur la moniscom bref sur les violences sur ces manifestations violentes qui ont vu les jours mais qu'à cela ne tiennent ce n'est pas de bonnes raisons ce n'est pas de bonnes raisons de ne pas organiser les bonnes les bonnes manifestations parce qu'en réalité à réalité les manifestations pacifiques pouvaient nous conduire au même résultat que nous avons aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tout le monde est content du fait que les chefs de l'état a reconnu qu'il faut réévaluer les calendriers pour essayer d'accourter les départs de la moniscom mais pour obtenir simple ce message il faudrait nécessairement qu'il y ait plus de 30 civils et tuer donc nous avions pensé qu'il ya moyen des vitesses là qu'on pouvait organiser les manifestations pacifiques par exemple les marches et les citines et les messages pouvaient toujours arriver acquis des droits on peut aboutir aux mêmes résultats sans forcément occasionner les pertes en visite c'est là où d'ailleurs nous avons condamné fermement ces politiciens qui sont en train de manipuler ils ne sont pas d'ailleurs à la c'est pas leur première expérience ils l'ont fait encore dans d'autres occasions ils sont en train de manipuler la population ils ne prennent pas le courage de dire officiellement de donner les bonnes orientations mais ils utilisent les membres de leur parti nous les avons vu s'apprendre au sdkml s'apprendre à son président et ben tout cela pour essayer de nous opposer au peuple et pourtant comme vous le savez les partis politiques un leader aussi il doit s'assumer à des moments difficiles il faut donner la bonne orientation rappelez vous en 2019 les mêmes politiques vous les avez vu ils ont pris le débat pour décourager la population à suivre les consignes des médecins des infirmiers et vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup de morts parce qu'il y avait la manipulation vous voulez parler de quels sont ces politiciens par exemple vous les connaissez on va finir par les cités s'ils continuent à savoir leur nom parce que ça peut aider aussi la population quand même à bon ils les connaissent de toute façon parce qu'ils ont brillé dans la manipulation et je vais donner des exemples vous allez les découvrir vous même donc à 2019 ils encouragent la population ils empêchent la population à prendre les vaccins contre ebola suivre les consignes des médecins et il ya eu beaucoup de morts il a fallu que l'rcdkml il a fallu que le président dit à la population mes chers compatriotes quelle que soit l'origine de cette épidémie mais suivent d'abord les consignes des médecins et quand nous serons déjà guéris et bien on va faire les enquêtes parce que la vérité finit par triomphe et bien merci nous sommes en sortie honorable m vous avez vu avec l'éruption volcanique c'est vous qui avez couvert encore cette manifestation les mêmes politiques qui sont arrivés ici pendant que les scientifiques de l'o vg donnait de bonnes désorientation avait déjà dit clairement que cette éruption n'est que goma n'était pas très menacé que la lave poule pourrait prendre une autre direction et ben ils sont venus ils ont désorienté alors que les scientifiques avaient déjà dit même si la lave arrivée à goma en termes d'hypothèses et ben il n'y a que la population qui se retrouve dans sa direction de 2002 qui se trouve être menacée mais les autres et peuvent rester calme et tout en observant les consignes que nous allons donner mais c'est même les politiciens ils sont venus avec les autres ils ont développé les discours poussant la population exigeait même à la population de fuir goma ils ont déstabilisé même l'autorité provinciale et poussé au chat de fuir en cascade conséquence il ya encore mort d'hommes vous vous rappelez il ya un véhicule qui s'est renversé ici vers rossama il ya encore beaucoup des mots à cause de ces toujours de ces messages de populisme à cause de ces messages non réfléchis encore aujourd'hui nous sommes dans cette situation où pour nous les cdkml nous disons oui aux manifestations nous disons oui la monisco n'a pas aussi joué sa part des choses correctement mais il n'y a pas que la monisco il ya la part aussi de nous comme congolais de notre gouvernement nous devons aussi jouer notre rôle mais qu'est ce qu'ils disent j'ai fini par là qu'est ce qu'ils disent ils commencent encore à manipuler ils veulent donner l'impression comme si c'est jacquimère et ben ce sont des héros c'est bon bien de dire que ce sont des héros mais c'est plus de 30 familles qui de 30 responsables qui laissent des veuves qui laissent des veuves qui laissent des orphelais qui va s'en occuper on connaît l'histoire de ces pays après après une semaine deux semaines eh ben on aurait souhaité donc que ces vies soient épargnés et c'est possible c'est là où nous disons il faut éviter la manipulation il faut donner la vraie information et nous les cdkml nous sommes très réconfortés par les discours du chef de l'état parce qu'en fait le chef de l'état a dit la même chose que les cdkml a dit oui le chef de l'état c'est qu'il ya dit la même chose que les présidents que les présidents antipassimo aussi lorsqu'ils disent ne tombe pas dans les manipulations de l'ennemi parce que l'ennemi peut profiter à nous faire condamner on peut profiter et le fait par exemple d'aller d'aller piller c'est c'est déjà une infraction le fait de tirer sur les agents de la monisco ça nous avons condamné au même titre que nous avons condamné le fait que aussi la monisco a tiré sur les populations civiles mais ce qu'on doit pas oublier par exemple ces armes aussi qui ont tiré sur la monisco elles peuvent tirer de même si les prêtres et sur les membres des partis politiques si la population si les hommes d'affaires et ça c'est mon mal à qui on va essayer de comprendre que ces armes sont dangereuses lorsqu'elles sont elles ne sont pas dans les mains de la police ou soit dans les mains des fardes et nous nous disons on peut pas tomber dans le populisme on doit pas tomber dans les pièges et si tous les pièges que nous parlons ce qui est aussi ne font pas ignorer que les rwandais c'est là où même nous disons quelles coïncidences les rwandais et les m23 réclament aussi critiquent farouchement aussi la monisco et exige leur départ c'est à dire qu'en réalité il ya beaucoup de mouvements beaucoup d'organisations c'est ce qui nous est quoi je n'ai pas de réponse mais je pense que la population tout le monde doit se se poser cette question nous nous demandons les départs de la monisco c'est vrai nous avons nos motivations nous avons les droits de le dire parce que pour nous la monisco n'a pas joué aussi sa part des choses correctement mais lorsque cela est revendiqué cela est exigé aussi par les rwandais lm 23 ça donne ça doit nous inquiéter qu'est ce qui est qu'est ce que cela cache finalement nous disons c'est un arbre qui cache la forêt on doit être prudent on risque de tomber dans les pièges il faut y aller d'une manière propre il faut bien réfléchir il faut des bonnes stratégies et bien pour gagner des causes mais ne pas tomber dans leurs pièges mais de l'autre part de l'autre part il faut reconnaître aussi que la monisco est venu en appui à nos institutions en appui oui c'est ce que je voudrais revenir des cire souvent des revendications les points que les manifestants toujours avancé parce que vous savez depuis plus de 20 ans la monisco est son billet disons la population acquise la monisco de n'avoir rien fait pendant plus de 20 ans selon ces manifestants les billets de la monisco est vraiment mitigé c'est là vous quand vous faites une analyse vous direz quelle conclusion par rapport aux 20 ans de la monisco est ce que c'est un billet qu'on peut saluer ou bien c'est un billet noir comme certains congolais le disent ah oui je suis de ceux qui pensent que en tout cas la monisco n'a pas été aussi son objectif parce que 20 ans après en réalité on devait être maintenant dans d'autres secteurs du développement mais la sécurité des vêtres déjà une garantie et donc il faut l'avouer de ce côté la monisco nous le disons clairement la monisco n'a pas joué correctement sa part des choses n'a pas un bilat positif mais moi je me dis nous devons faire la part des choses à part la monisco il y a la responsabilité de nous congolais il y a la responsabilité de notre gouvernement il y a la responsabilité de nos forces armées de la république démocratique du congo et c'est là où moi je me dis nous devons être nous devons nous organiser davantage nous devons soutenir davantage les chefs de l'état et les institutions de la république pour que finalement ils parviennent à nous ramener la paix parce que la responsabilité de ramener de donner la paix aux congolais c'est d'abord elle est elle est elle revient d'abord aux institutions de la république comment faire par exemple pour la population excusez comment faire pour soutenir les chefs de l'état parce que cette population je les vois visiblement elle a besoin en tout cas de la paix le retour aussi de la de la sécurité s'il faut le dire comme ça ah oui moi je pense que les politiques devaient donner des messages clairs ils devaient aussi agir c'est tout cela qui sont dans les institutions devait poser des actes clairs et concrets soutenir les chefs de l'état c'est aussi l'encourager l'appuyer à réformer les fardes et à réformer les forces armées congolaises et les restes de nos services de sécurité il y a des officiers pourquoi les gens ne le disent pas il y a des officiers qui ont été cités pour avoir collaboré avec les groupes armés qui vendent les munitions aux groupes armés qui vendent détenus aux groupes armés cette responsabilité ces rôles là qui doit le résoudre qui doit trouver des solutions à ces problèmes c'est pas la monisco il ya des il ya des congolais qui détournent l'argent de la république qui détourne les moyens destinés aux fardes qui doit faire ce travail également il ya on a découvert que au sein des fardes il ya des chiffres fictifs il ya des militaires qui n'existent pas à réalité les chefs de l'état l'a dit comme les cdk mais l'avait dit encore précédemment le chef de l'état l'a dit quand il est arrivé à béni il a découvert que on a trompé sur les chiffres mais qui doit résoudre ce problème c'est la monisco il ya les problèmes de donc à part les problèmes d'effectifs il ya les problèmes d'équipement qui doit équiper les fardes et nous sommes tous au nord qui vous avez vu combien d'avions allait bombarder les m23 vous voyez les ces bandits ces terroristes ils viennent ils sont équipés ils ont ils ont les armes sont capables d'aller attaquer l'ennemi même pendant la nuit isoler les gilets ils ont tout ils ont la protection mais nous devons être aussi à la hauteur mais les députés doivent aussi jouer les rôles il faut donner aux fardes et à la police congolaise à l'anr il faut donner les moyens conséquents qui doit jouer ce rôle là est ce que c'est la monisco c'est là où moi j'ai dit il ya lieu d'exercer aussi la pression si nos institutions pour qu'ils fassent de la défense de notre pays leurs priorités et qu'ensemble autour du président de la république parce qu'il a déjà manifesté cette volonté nous puissions recouvrir la paix dans la région mais si on ne fait pas la remise en cause si on ne fait pas s'il n'y a pas la prise de conscience et bien on va rester toujours dans cette politique de la théorie des fautes des autres on sera toujours à la recherche de ces boucs émissaires et finalement on n'aura pas résolu les problèmes merci beaucoup messien goulomère nous sommes presque à la fête de cet entretien mais parle aussi un peu de ce sujet parce qu'il est d'actualité il ya le secrétaire d'état américain messi anthony blenken qui arrive aujourd'hui à kinshasa il sera derrière ici aux heures du soir par le président à tchisekedi il a entamé sa visite depuis dimanche en afrique du sud il sera aujourd'hui à kinshasa et je crois dans les prochains jours il se rendra aussi à kigali où il va raconter le président kazame selon vous qu'est ce qui est cette visite vous inspire qu'est ce que les congolais peuvent attendre de cette visite parce qu'il faut rappeler il vit en rdc dans un contexte qui est un peu particulier ou kigali et kinshasa il ya une vive tension oui également des manifestations contre les nations unis annémoire qu'est ce qu'on peut espérer bon dans notre récent message c'est à dire le message d'hier cdkml signé par le président antipas moussa nyamouisci notre leader nous avions soutenu fait les efforts politiques diplomatiques aussi du gouvernement congolais et dans cette logique nous soutenons donc son arrivée nous sommes d'accord qu'il doit parler clairement de cette question aussi de des guerres à l'est du congo notamment la guerre que nous impose le rwanda qui a aussi de c'est presque la même chose que ce qui se passe à béni et à nitori il y en a qui tenter à produire d'autres analyses d'autres réflexions qui pensent que il n'y a pas de corrélation entre ce qui se fait entre les m23 adf nalou et le reste mais moi j'ai toujours démontré que c'est presque un même mouvement c'est presque la même organisation parce qu'à chaque fois que les adf sont coincés lorsqu'ils sont en difficulté les efforts parce que par exemple c'est qu'il s'est passé à bonnagana retour par les m23 et ben c'est venu aussi soulager les adf nalou qui était déjà en difficulté mais pensez vous que sa visite va changer quoi au congolais surtout nous nous souhaitons que ça change quelque chose nous souhaitons qu'il aille dire clairement au rwanda qu'il s'impose au fait que qu'il fasse en sorte que le rwanda cesse de devenir nous agresser qu'il fasse en sorte que tous ceux qui sont cités dans l'étuerie à benny à nitori soient traqués parce qu'en réalité il n'y a pas les causes ne sont pas seulement endogènes déjà ils volent aussi les minéraux qu'ils vendent aux multinationales donc nous pensons qu'il a un rôle à jouer il doit donner un message clair il doit pousser le conseil de sécurité des nations unies qu'ils prennent des mesures efficaces contre le régime de kigali et tous ces autres qui sont identifiés comme il ya en fait une main mise sur toutes les théories à l'est du congo mais le rwanda le rwanda c'est un partenaire d'état et aux états unis d'amérique alors les états des unis d'amérique et doit rectifier aussi sa politique parce que c'est ce qui fait que déjà c'est un pays d'afrique et commence à réfléchir autrement à chercher d'autres alliés donc les états unis d'amérique doivent participer activement dans la paix dans la région parce qu'ils savent que l'essentiel de nos pays les considèrent comme les alliés de détails et donc ils doivent jouer ces rôles là ils doivent s'assumer doivent jouer pour apaiser ce climat de méfiance qui se vit dans la région et nous pensons que c'est à travers le message clair donc s'il arrive et que le rwanda ne se retire pas et que le rwanda continue à manipuler les groupes armés dans la région et ben sa visite aura été inutile mais de l'autre part comme je l'ai dit notre gouvernement doit maintenant aussi travailler beaucoup plus sur cette question et faire en sorte qu'il organisait sa défense parce que nous n'allons pas passer toute la vie l'éternité en train de pleurnicher face à ces petits pays qui nous agressent aujourd'hui nous sommes dans cette situation désolé mais nous devons nous organiser rapidement investir dans nos services de défense et de sécurité pour que nous prenions notre sécurité à mais que nous sécurisons la population et c'est bien merci beaucoup messieurs golumira nous arrivons en tout cas à la fête de cet entretien merci d'avoir été là ce matin merci beaucoup nous restons disposés à venir intervenir à chaque fois qu'il y a des besoins merci beaucoup mesdames messieurs de nous avoir regardons fixer rendez vous demain pour un nouveau numéro on vous disons bye bye